Bonjour, je m'appelle Anta Diagne, je suis Sénégalaise. Je m'appelle Valentine Lannebert, je suis Française. My name is Noko Medjane Angela, I come from Sweden. Je suis Maya Menjizki, je suis Française. Et je suis volontaire. On organise notamment des formations en termes d'entraide judiciaire pour aider les autorités centrales et les procureurs à collaborer dans la lutte contre la criminalité transnationale. Pour améliorer les conditions de vie des populations, mais aussi favoriser l'autonomisation des femmes. La majorité de ces populations, des réfugiés et des déplacements internes, si je peux dire aussi, sont des femmes. Nous avons apporté l'assistance pour les centres holistiques que nous avons établi dans ces camps de l'IDP, de l'attention médicale jusqu'à le soutien psychosocial. Et plus récemment, nous avons fait des activités économiques pour ces femmes. On essaie aussi d'intégrer d'autres thématiques, et notamment pour l'ODB numéro 5 sur le genre et la parité. On essaie de sensibiliser aussi tous nos bénéficiaires pour qu'il y ait toujours des participants femmes à nos ateliers et que les ministères nominent des femmes, pour qu'elles soient représentées aussi dans un monde qui peut parfois être un peu plus masculin. On a donné aux femmes des équipements post-récolte pour alléger les travaux des femmes. Parce qu'avant, elles étaient épilées avec les mains, etc. Mais maintenant, on leur a donné des machines spéciales pour diminuer les travaux domestiques, mais aussi surtout qu'elles gagnent du temps pour avoir des activités rémunératrices. Il y a beaucoup de femmes qui sont touchées parce que déjà, rien que pour la région de Faté, il y a quelques 400 équipements qu'on a donnés aux femmes. C'est 273 villages et c'est près de 26 000 femmes qui ont bénéficié de ces équipements-là. Depuis le début du projet, dès les premières actions, a changé la vie des populations. Premièrement, il y a amélioration des conditions de vie des femmes, mais aussi, il y a augmentation des revenus. Les agences d'application de la loi, le personnel, la justice, dans la région en tout cas, il y a peu de femmes. Donc, nos bénéficiaires, de fait, sont plus des hommes. Donc, on essaye tout doucement d'impulser un peu ce changement-là à travers différentes initiatives et on a un groupe de travail genre dans le bureau qui développe un peu ce genre d'idées et qui essaye aussi de sensibiliser, même au niveau du bureau. C'est des femmes dynamiques qui sont prêtes à travailler et qui font tout le possible pour améliorer leurs conditions avec le peu de moyens qu'elles ont. Elles sont les plus résilient des personnes que j'ai rencontré dans ma vie. Je pense que ce que nous devons faire c'est que nous devons leur donner un petit peu de push, de leur donner l'aide, ce qu'ils ont besoin, parce qu'ils font leur face, ils font tellement sur nous et ce n'est pas notre place pour les désapprendre. de leur donner l'aide.